Au nom de notre organisation, la Ligue panafricaine Moja, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu à cette invitation pour la célébration du 65e anniversaire de la naissance de Thomas Sankara. Ce qui pour nous en réalité est un hommage à l'illustre panafricaniste qu'il fut. J'aimerais porter à la connaissance du public que notre sœur Mariam Serme Sankara, veuve de Thomas Sankara, membre d'honneur de la Ligue panafricaine Moja, nous a adressé un message qui vous sera lu au cours de cette conférence. Je voudrais aussi saluer et remercier notre frère Jean Abessolo, avocat à la cour de Nîmes, d'avoir fait le déplacement de Nîmes jusqu'à Paris pour participer à cet événement. Ce frère est depuis plus de 20 ans sur le dossier de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Il est membre d'honneur de la Ligue panafricaine Moja. Ensuite, je voudrais adresser mes remerciements aux membres de la Ligue panafricaine Moja, section France, qui se sont consacrés à la noble tâche de la réalisation de cet événement. Je vais demander à la sœur Winnie de venir ici lire le message de la sœur Mariam Serme Sankara. Messages adressés à la conférence de la Ligue panafricaine Moja à l'occasion du 65e anniversaire du feu président Thomas Sankara. Chers camarades, je regrette de ne pas pouvoir participer à la rencontre que vous organisez pour marquer le 65e anniversaire de la naissance du feu président Thomas Sankara. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que j'ai accueilli cette initiative de la Ligue panafricaine Moja ainsi que l'Université populaire panafricaine. Et c'est d'or ce contexte de mutations politiques dans le pays où est né Thomas Sankara, le Burkina Faso. La célébration de l'anniversaire Thomas Sankara par des organisations comme les vôtres ainsi que les événements du 30 et 31 octobre 2014 au Burkina montrent l'importance de l'homme et de la révolution du 4 août 1983 pour l'Afrique et les Africains. Les idées du président Thomas Sankara restent aujourd'hui un outil de combat pour les progressistes africains, en particulier la jeunesse qui apprend à le connaître à travers son œuvre telle qu'elle est rapportée aujourd'hui par les ouvrages, les médias, les films documentaires et les militants de l'époque de la révolution. Toute cette histoire consignée participe non seulement de la mémoire mais d'une certaine manière aussi de la renaissance des idées de Thomas Sankara. Ceci se traduit aujourd'hui par l'intérêt grandissant de ses idées ainsi que par la campagne internationale visant la quête de justice sur la vérité de sa mort. En effet, les champs d'action mis en œuvre par Thomas Sankara sont frappants par leur actualité. Dans le schéma global de l'action politique sankariste, les valeurs utiques sont décisives pour harmoniser le vivre ensemble à différents niveaux. Un réel développement économique, social et culturel, la quête de justice, la répartition plus équitable des richesses, le respect des biens publics. Remettre ces idées à l'ordre du jour des mutations politiques en Afrique est un défi que les sankaristes et les progressistes africains en général doivent relever. Je ne doute pas un seul instant que les militants de la lutte planafricaine au Moudja inscrivent leur engagement politique dans cette philosophie de l'action politique initiée par Sankara. Comme vous le savez, le dossier concernant la campagne vérité pour Thomas Sankara connaît des avancées dans la mesure où l'autorité de transition au Burkina a manifesté sa volonté de réouverture de nombreux dossiers. Et plus particulièrement, ce de Thomas Sankara et du journaliste Lambert Zongo. Je profite également de cette occasion pour remercier la mobilisation internationale ainsi que le brillant travail des avocats africains et étrangers qui ont non seulement permis d'obtenir ces résultats mais continuent à œuvrer sans relâche et bénévolement afin que justice soit définitivement faite pour Sankara. Pour terminer, j'exhorte les Africains à rester unis et solidaires. C'est à ces conditions que nous pourrons parchever l'édification de notre continent. Je vous remercie, Mme Sankara. Merci. Applaudissements Merci de la... Sous-titrage FR ?